Bonjour, Équite à Lyon jeudi, c'est le deuxième jour du salon. Nous sommes sur le stand du CRERA, nous sommes avec Régis Boucher, vice-président du comité régional et élu fédéral. Et Régis qui s'occupe particulièrement de la commission spectacle équestre. Alors Régis, le spectacle équestre, c'est quelque chose d'important au Rhône-Alpes ? Alors oui, Rhône-Alpes bien sûr est toujours le premier à lancer les choses. C'est quelque chose de très important puisqu'on est le modèle national sur le spectacle équestre. Alors spectacle équestre, ça veut dire quoi en fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait, pour un club, on parle bien sûr à l'échelle du club, un club qui veut faire du spectacle équestre, ça implique quoi ? Alors le club qui veut faire du spectacle, tous les clubs font du spectacle équestre, voilà. Mais on a voulu être plus performant, donc la fédération a créé des diplômes qui sont réservés aux enseignants, j'insiste beaucoup là-dessus, uniquement aux enseignants. Et ces enseignants passent une spécialité, comme ils passent rééthologie, handicap, etc. pour enseigner le spectacle équestre. Alors le spectacle équestre, ce n'est pas une finalité en soi. Le spectacle équestre, c'est un moyen mis à la disposition de l'enseignant pour acquérir des techniques d'enseignement d'équitation de fantaisie. Voilà, c'est ça l'objectif. Mais en aucun cas, on ne fait concurrence aux professionnels. Le spectacle équestre de club, ce n'est pas quelque chose qui se vend, ce n'est pas quelque chose qui se négocie. C'est une activité comme toutes les autres activités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'aspect pédagogique pour un enseignant, justement ? Quel est l'intérêt, dans un club, d'un strict point de vue pédagogique, de développer cette activité ? Alors l'intérêt, c'est une activité d'abord sociétale. Parce que là, toute la famille participe. Le papa fait les décors, la maman les maquillages, la sœur qui joue du violon, on peut l'inclure dans le spectacle. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ce qui différencie vraiment le spectacle de toutes les autres disciplines, c'est que quand un jeune cavalier fait du saut d'obstacles, il fait du saut d'obstacles pour lui. Quand il fait du dressage, il fait la performance pour lui. Et dans le spectacle équestre, la grande différence, c'est que les choses qu'il entreprend, c'est pour les autres. C'est pour son public. C'est là où est la grosse différence. Il joue pour les autres. Donc, sans faire concurrence, bien sûr, aux professionnels, la finalité, c'est quand même de se produire en public. La finalité, c'est de se produire, mais c'est surtout d'inscrire l'activité comme toutes les autres activités. C'est d'avoir des rencontres, d'avoir des finales régionales, de participer dans les salons. Comme aujourd'hui, c'est la première fois, c'est le 20e anniversaire. On a mis 20 ans pour rentrer au Salon du cheval à Équita. Bon, il y a cinq jours, cinq clubs qui se produisent sur la carrière d'animation. Et ça, c'est formidable. On ne remerciera jamais assez Équita de donner l'accès à toutes les disciplines. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, on va aller les voir sur la carrière d'animation. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Voilà, on va les voir tout de suite. Merci.